Hello mes beautés ! Aujourd'hui, dernière ligne droite, cette fois-ci, votre bouton a 3-4 jours. Il est en mode cicatrisation, croûteux et sec, et ça se cache pas de la même façon qu'un bouton qui vient de sortir. Alors, démo ! 1, 2, 3, 4... Vous avez déjà remarqué que plus votre bouton est sec, et plus le maquillage se voit. En fait, les pigments viennent se glisser sous les petites peaux mortes, d'où l'importance de bien hydrater votre bouton une fois que l'inflammation est terminée. Mon truc pour ça, c'est de mettre une pointe d'huile de nigel en massant délicatement. Ça va assouplir la croûte, permettant au maquillage de moins se voir, mais aussi qu'elle tombe plus vite. 2, 4... Cacher son bouton sec. Le principe, ça va être de réduire le relief et les aspérités, et de redonner un peu de vie au marron de la croûte du bouton. Prenez un rouge à lèvres rose assez pigmenté, et on va en utiliser une micro-pointe sur la croûte, que j'applique avec un pinceau liner. Donc ça va permettre de redonner un peu de couleur de peau fraîche à la croûte marronnée. Cette fois-ci, choisissez votre correcteur beaucoup plus crémeux que celui qu'on a utilisé quand le bouton est tout neuf. Et pour cette technique-là, moi j'aime bien travailler avec le correcteur de chez Boho Green, parce qu'il est riche et qu'il assouplit bien la croûte. Donc l'idée, comme je vous disais, c'est de colmater les peaux mortes pour éviter que les pigments viennent se glisser en dessous. Du coup, la règle d'or, c'est de toujours tapoter. Pour le correcteur, je vous conseille de prendre une demi-teinte au-dessus de la couleur de votre peau, pour éviter de griser la croûte. Si on voit une différence de teinte entre le correcteur et votre peau, prenez un peu de fond de teint et tapotez par-dessus avec un pinceau. Et pour finir, poudrez seulement autour du bouton avec un pinceau touffe. Trois astuces. Évitez d'attirer le regard sur les zones de vos boutons. Par exemple, si vous avez des boutons sur le front, mettez l'accent sur la bouche. Si vous avez ça sur le menton, on met l'accent sur les yeux. Et là par contre, si vous en avez sur les joues, je vous conseille d'éviter le blush irisé et le blush rosé. Mais prenez-le plutôt corail ou cannelle. Et donc, sans réflecteur de lumière, pour ne pas faire ressortir les volumes des boutons. Si vous êtes joueuse, vous pouvez vous faire une petite mouche, un grain de beauté ou des taches de rousseur sur vos boutons. Ce matin, belle surprise, vous avez un compagnon qui a poussé. Et bien, c'est le moment de changer vos habitudes de make-up. Vous allez voir, ça va plutôt surprendre les gens. Ils vont vous demander si vous avez changé quelque chose. Et du coup, ils ne feront pas attention à votre bouton. Un bouton, tout le monde en a, en a eu et en aura. On est tous foutus pareil. Donc, on arrête d'avoir honte de son bouton. Et la dernière règle de base pour les peaux à problème, c'est de nettoyer absolument vos pinceaux de teint, au moins une fois par semaine, au savon de Marseille. Ça y est, on en a fini avec le sujet complexe des boutons et de l'acné. J'espère vraiment vous avoir éclairé. Et parlez-moi de vos résultats, ça m'intéresse d'avoir vos expériences. Pensez à vous abonner, partager autour de vous, mettre un pouce bleu. Pour ça, j'ai besoin de vous. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un tout nouveau sujet d'été. Et n'oubliez pas, vous êtes maître de votre beauté, donc de votre santé. Prenez soin de vous, mes petites crèmes. A bientôt.